Par moment, je ne te comprends pas. 3,5 kg par personne et par an, c'est ce que nous consommons en bonbons, figurez-vous. Et dans cette grande famille, il y a les bonbons générationnels, les poudres piquantes, les lasso, les tubes de chewing-gum, puis ceux qui ne prennent pas une ride, souvent attachés à une région d'ailleurs, comme la Nice de Flavigny, les bêtises de Cambrai ou les calissons d'Aix. Alors justement, on va faire le tour de France aujourd'hui. Ces bonbons sont-ils toujours fabriqués dans les règles de l'art ? Les recettes ont-elles évolué ? Et puis combien coûtent ces confiseries traditionnelles ? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Et avec nous, pour parler de tout ça, on a le bonheur de recevoir M. Georges. Bienvenue. Vous êtes le patron de la boutique Le Bonbon au Palais. C'est un détaillant de confiseries artisanales à Paris qui propose les plus vieux bonbons de France, Gérard. A vos côtés, Frédéric Chambaud. Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison d'artisans confiseurs chocolatiers Fouquet. On commence avec la remarque de Guy qui nous dit « Je me souviens que lorsque j'étais malade, ma maman me donnait des bonbons à la réglisse pour me soigner et ça marchait. » C'était comme ça qu'étaient consommés les bonbons à l'origine ? Oui. Alors, ça dépend des maladies. Oui. Parce que la réglisse, c'était surtout s'il avait mal au ventre. Ah. Ça a vraiment une action ? Tout à fait. La réglisse, c'est une plante médicinale utilisée depuis l'Antiquité par les apothicaires. C'est un digestif. Mais les bonbons étaient plutôt les remèdes alors ? Exactement. De toute façon, le bonbon, le sucre à l'origine n'était pas un plaisir. Le sucre à l'origine était un remède. C'était un médicament. Après, c'est devenu épice au Moyen-Âge et très tard, plaisir. Oui. Alors, il en reste encore quelques-uns aujourd'hui, comme ce coquelicot de Nemours, par exemple. Il a des vertus particulières ? Alors, il a des vertus adoucissantes. Ça adoucit, ça éclaircit la voix, au même titre que la violette. C'est des éclaircisseurs de la voix. Les chanteurs mangent souvent des bonbons à l'oeuvre de coquelicot ou de violette avant de chanter. Ça éclaircit la voix. Voilà, le coquelicot, cela dit, c'est un pavacé. C'est, à la base, pour se détendre. C'est un relaxant. Il y en a d'autres comme ça qui ont des vertus, d'autres bonbons ? Oui, tout ce qui est fait à base d'huiles essentielles. Ah oui. D'huiles essentielles. Dans les Vosges, par exemple, on va utiliser la résine de sapin, on va utiliser les essences d'eucalyptus. On va essayer de faire des bonbons à base d'huiles essentielles, justement dans le but de soigner. Alors, quel est le premier bonbon qu'on a consommé, non pas pour soigner, mais par plaisir ? Alors, le premier bonbon pour plaisir, il remonte au XIIIe, XIVe siècle. C'est le berlingot. Ah, on en a là. Le berlingot de Carpentras. Il est né à Carpentras, sous Clément VI. Alain Poiticaire a eu tout simplement la bonne idée de reconvertir les sucres qui avaient été utilisés au confisage des cerises, des griottes, des fraises, des fruits rouges ou des fruits confits en général. Et il a eu tout simplement l'idée de racheter ces sucres au maître confiseur qui travaillait le fruit confit, de racheter ces sucres à bas prix. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le berlingot reste un bonbon populaire et peu coûteux. Et à Carpentras, on a gardé cette tradition de faire un berlingot qui est rose et il est parfumé à la menthe. Tout simplement parce que ça vient de cette origine de sucre qui avait déjà servi au confisage, recuit à haute température, pour camoufler le goût un peu insipide qu'avait déjà ce sucre, eh bien, fleur de menthe, menthe poivrée. Et donc, on a gardé cette tradition à Carpentras de faire un berlingot qui est rose, bariolet blanc, toujours, il faut qu'il ait 40 rayures. Ah, c'est quoi ? C'est comptabilisé ? Oui, oui. C'est très précieux. Quand on fait le bloc de sucre, on doit faire 40 rayures de sucre blanc battu. Vous en faites, vous, des berlingots, Frédéric Chambaud, ou pas ? On faisait des berlingots, on en a fait, mais on a arrêté parce qu'effectivement, ça, c'est un souvenir d'enfance. On a une berlingotière à main et c'est compliqué de produire quand on a un outil comme ça, aussi ancien. Mais on continue à faire du sucre cuit, c'est-à-dire de l'acidulé. Et effectivement, on a encore des clients qui viennent nous acheter de l'acidulé au miel pour adoucir la gorge. Parce que vous êtes une très, très ancienne maison, il faut le dire. Votre maison est d'être 1852. 1852, oui. Et donc, c'est de père en fils, comme ça ? Ça a été repris par la famille au début du XXe siècle. Le créateur n'appartenait pas à la famille, mais je suis la cinquième génération à diriger la maison avec ma sœur. Et la consommation des bonbons, elle a évolué, j'imagine, selon les époques, depuis la création ? Oui, elle a évolué parce qu'à l'origine, nous étions purement confiseurs, quand ça a été créé par M. Fouquet, qui n'est pas mon nom de famille. C'était un confiseur, un pur confiseur. Jusque dans les années, je dirais, 1960, la consommation de confiserie était très importante. Et c'était exclusivement ce qui était produit chez nous. Le chocolat... Et quand elle était très importante, ça veut dire qu'on en mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui ? On en mangeait plus qu'aujourd'hui, effectivement. Il y avait une habitude de la confiserie, il y avait un éventail de recettes, même chez nous, de produits beaucoup plus larges que ce qu'il existe aujourd'hui. Ah, vous avez dû arrêter de... On a dû arrêter un certain nombre de produits parce que le goût s'est un peu perdu, parce que le transgénérationnel fonctionne un petit peu moins, parce que le sucre n'est pas forcément un aliment... Toujours bien vu. Bien vu. Donc tout cela a fait que, globalement, et je ne cache pas que la concurrence du chocolat a fait un peu de mal à la confiserie, puisque dans les années 70, le chocolat est apparu et aujourd'hui, on connaît l'engouement pour le chocolat. Alors qu'on en parle beaucoup moins de la confiserie. Et pourtant, il y en a certaines, on les voit ici, qui résistent de ces confiseries, notamment le fameux anis de Flavigny. Nous partons en Bourgogne pour découvrir ses secrets de fabrication. On dit que Louis XIV en avait toujours une boîte dans sa poche. L'anis de Flavigny connaît un succès énorme dans le monde entier et il est toujours fabriqué dans son lieu d'origine. C'est un reportage d'Astrid Rodeau de Châtenay. Au cœur de la Bourgogne, Flavigny, l'un des plus beaux villages de France. Mais ce qui fait la fierté de ses habitants, c'est surtout sa spécialité. Les anis, évidemment, c'est l'anis. Il n'y a que les anis comme spécialité, il n'y a rien d'autre. C'est ici, dans cette abbaye, que des moines ont créé, il y a plus de 500 ans, les anis de Flavigny. Un bonbon dont le cœur est une graine d'anis. Les moines ont eu l'idée de l'enrober de couches successives de sirop de sucre pour en faire une petite dragée. Ensuite, les moines, ils ont fait le bonbon jusqu'à la Révolution française. Après leur départ, ce sont les familles du village qui ont repris la fabrique et se transmettent bien secrètement ce savoir-faire ancestral. Graphiste de formation, Catherine a décidé il y a 25 ans de prendre le relais de son père et de son grand-père. J'aimais bien voir comment notre petit bonbon était apprécié un peu partout dans le monde. Mais moi, en tant que telle, je suis juste un maillon de plus dans la chaîne qui porte l'histoire de nos bonbons depuis des siècles. L'histoire du bonbon et de son étui aussi. Cette boîte sur laquelle, depuis toujours, le berger offre à la bergère ses petits bonbons pour lui déclarer sa flamme. Les anis de Flavigny se déclinent aujourd'hui en 11 parfums différents. À l'anis bien sûr, mais aussi à la mandarine, au citron ou encore à la réglisse. Et c'est toujours dans la même abbaye, à quelques mètres de la crypte du 8e siècle, que sont fabriqués ces dragées. Je vous emmène. Nous sommes dans l'atelier de dragéification. Ici, chaque jour, une tonne de bonbons est fabriquée, soit un million de dragées par jour. Première étape, les graines d'anis tout droit venues du sud de l'Espagne vont être versées par milliers dans ces énormes bassines en cuivre. Ce que vous voyez couler, c'est tout simplement un sirop composé d'eau, de sucre, mais aussi de quelques arômes naturels en fonction du goût souhaité. Versé régulièrement dans les turbines qui tournent en permanence, le sirop va ainsi enrober la graine d'anis par couches successives. En chauffant les cuves, l'eau s'évapore et il ne reste que le sucre autour de la dragée. Un processus extrêmement long et répétitif pour former ce bonbon qui deviendra dur comme un caillou. On met la graine et pendant 15 jours, on va les faire boncir. Suivant le temps, suivant la température, on ne fait pas pareil. On est obligé de surveiller tout le temps. A l'aide de leur spatule, les deux dragéistes vont s'assurer que chaque bonbon évolue bien et prend la forme souhaitée. S'il y a le moindre défaut, le bonbon est mis de côté et ceux qui sont trop petits seront retravaillés. Et c'est ainsi qu'une graine d'anis de 2 mg devient un bonbon d'un gramme. A la fin de chaque fournée, celle-ci est minutieusement contrôlée lors d'une séance de dégustation. On va le garder en bouche jusqu'à avoir toutes les couches d'aromatisation pour valider que chaque couche d'aromatisation correspond bien à de l'anis. En parallèle, on regarde si l'aspect des bonbons correspond à nos critères, sachant que le bonbon doit légèrement être au blond, lisse et de la couleur bien évidemment attendue, donc le blanc pour de l'anis. Je conclue qu'ils sont bien, ok, et que les hommes ont bien fait leur travail. Une fois le bonbon parfait obtenu, il arrive ici. 6 dames travaillent au conditionnement. Et si on ose demander pourquoi cet atelier est strictement féminin... Parce qu'il paraît que les hommes savent pas faire de choses de leur demain. Dans cet atelier, chaque poste est bien déterminé. Et ici, pas le temps de s'arrêter. A chaque boîte fermée, au même moment, une boîte est dégustée quelque part. Et pour savourer pleinement les anis, Catherine nous livre son secret. On aime bien les manger deux par deux. Alors grand-père était coquin, il lui disait comme ça on en vendra deux fois plus. Mais en vrai, c'est parce que quand on fait rouler les deux anis ensemble, tout de suite ça envahit tout le palais et ça donne une fraîcheur caractéristique de l'anis. Ici, on produit 230 tonnes de bonbons chaque année. L'équivalent de 5 millions de petites boîtes qui seront vendues dans le monde entier, au Chili et même au Japon. Voilà, et pendant qu'on regardait ce reportage, certains sont allés piocher légèrement, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est l'inventable. C'est l'inventable, Fabien. On avait dit on ne touche pas au décor. Oh, je t'ai filmé ! Regardez cette tête de fou ! Oh, j'en reviens pas ! Bon, il y a Annick qui nous dit notre France est riche de ces confiseries et tout le monde nous les envie. C'est vrai ça, tout le monde nous les envie, nos confiseries ? Oui, oui. On est le seul pays au monde à posséder au minimum une spécialité sucrière par région, comme le fromage. C'est ça. Et vous travaillez avec tous les confiseurs de France ou pas ? Alors moi, j'ai la plus grosse collection de confiseries françaises réunies dans un seul lieu. Oui. Je réunis aujourd'hui les 300 best-sellers de la confiserie française. 300 ? Oui. Sur les 650 références qui existent, je réunis les 300 best-sellers. D'accord. Et alors vous, Frédéric Chambaud, est-ce que les clients viennent vous voir pour ça également, de l'étranger parfois, pour ce savoir-faire français ? Oui, oui, tout à fait. On a une clientèle fidèle qui vient de certains pays étrangers parce qu'ils apprécient nos caramels mous, parce qu'ils apprécient les fondants, des bonbons qu'on ne trouve plus forcément ailleurs. Et pour ce qui est de la clientèle traditionnelle, c'est un peu la madeleine de Proust avec des recettes qu'on continue d'utiliser de père en fils, de la même façon, selon les mêmes procédés, avec les mêmes ingrédients. Donc il y a une vraie éducation, je disais, transgénérationnelle à la confiserie. Qu'est-ce qui se vend le mieux chez vous, par exemple, dont vous nous disiez 300 références ? Alors, moi, ma spécialité, c'est la guimauve, c'est ce qui vend le plus. Je vend près de 40 kilos de guimauve par semaine. Une guimauve qui est fabriquée spécialement pour ma boutique. D'accord, on va y venir après, on va en parler après. Mais après, voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur un gros retour, vraiment sur le bonbon traditionnel. Le bonbon sucre cuit, ça redevient très à la mode. Moi, j'envoie un bonbon. Alors, on va tester vos connaissances, pas les vôtres, parce que vous connaissez tout. Et les deux, loustique en face, qui déguste partout sans même savoir ce qu'ils mangent. C'est ça. Ça, par exemple, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bûches. Des bûchettes ? Non, ça s'appelle le cocon. Donc, quelle ville vient le cocon ? C'est une ville de France bien connue, une grande ville française. Les soyeux. Lyon ? Oui. Oui, bravo. Oui, il l'a trouvé grâce à la soie. Ah oui, les cocons. Le cocon de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est du chocolat ? Non, c'est délicieux. C'est un praliné à la noisette. Et c'est enrobé d'une pâte d'amande au cuir à saut blanc et à la fleur d'orange. J'ai goûté ça tout à l'heure. J'ai refait mon paquet. C'est un régal. Oui, oui. Tu ne t'es pas demandé ce que c'était. C'est une conférence. Et c'est au plaisir direct. En 1957, il est né trois ans avant le fameux coussameillon qui est plus connu aujourd'hui. Oui, plus connu. Mais c'est son ancêtre. Et ça, de quoi s'agit-il d'après vous ? Un camembert. Presque. C'est un cotignac. C'est une boîte en IPCA. Cotignac qui vient d'où ? Le conifère du Canada. Non. D'Orléans. D'Orléans. Non, ce n'est pas l'origine. Ah bon ? Il y a marqué cotignac d'Orléans dessus. En fait, le cotignac d'Orléans est la spécialité d'Orléans depuis 1546. On retrouve cette race à peu près à cette époque-là. Le cotignac, il vient d'une ville du Var. Oui. Cotignac. Et ça serait, parce qu'il y a plusieurs légendes là-dessus, ça serait le curé de Cotignac qui a été transféré à Orléans, qui aurait emmené avec lui un cognacier. D'accord. Et c'est de là que le cotignac, sous cette forme-là, existait déjà par les apothicaires. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Le coin est déjà très travaillé par les apothicaires pour ses vertus diurétiques. Ça se lèche ? Je ne sais pas. Comment ça se mange ? C'est l'ancêtre du roudoudou. C'est ça, c'est les roudoudous. C'est l'ancêtre du roudoudou. C'est une gelée de coin. De coin, alors oui. Vous parliez de coin. C'est une gelée de coin alléchée. Tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, j'en ai un autre qui va te plaire, Gérard. Ah oui. Ça, c'est ce que c'est, ça. La bergamote de Nancy, un régal. La bergamote de Nancy. Et ceci ? La violette de Toulouse. Je pense que c'est pour ma fille. Bah oui. C'est ça. Peut-être un petit peu plus dur. Ça aussi, mais c'est principalement celle-là. D'accord. Un peu plus dur, mais ça, j'en mangeais beaucoup, petit. Oh, les sucettes de... Les niniches. Les niniches. La déchagère, les niniches. On vendait les niniches, oui. Il y en a un peu partout en Bretagne, mais ça vient de Quiberon. D'accord. Les niniches. Tu veux aller en vacances à Quiberon ? Non, à La Baule ou dans le coin, mais voilà. Bon, et puis il y a bien sûr les célèbres calissons d'Aix qu'on a ici. Quelle est leur histoire ? Alors, l'histoire dit que le calisson serait né à la table du roi René pour le jour de son mariage. La princesse Anne qui était peu souriante. Et lorsqu'elle a mangé un calisson, elle a dénié montrer son grand sourire. Et donc, les courtisans ont demandé, mais pourquoi la princesse Anne daigne enfin nous faire un sourire ? Eh bien, parce qu'elle mange des calissons, des petits calins. Ah oui. Il y a plusieurs... Alors, des calissons d'Aix, parce qu'aujourd'hui, Gérard, il y a des calissons chinois. Ah oui, vous avez fait y manger du calissang. Non pas avec l'accent du midi, mais du calissang avec l'accent mandarin. On avait tous reconnu, bien sûr. Puisqu'il y a un industriel chinois qui a eu l'idée de fabriquer des calissons, jusque-là, c'est qu'à la contrefaçon, mais de déposer à l'office chinois des brevets, de déposer le brevet en disant, mais moi, c'est particulier, je ne fais pas des calissons, je fais des calissongs. Et j'ai inventé une recette. Et il y avait un vrai danger, parce que l'office des brevets chinois a très longtemps été protecteur de ces industries nationales, mais c'est en train de changer, parce qu'ils ouvrent tellement au monde qu'ils ne peuvent pas être en rupture de l'économie mondiale. Et donc, ça a été refusé. Et désormais, les seuls calissons, ils viennent d'Aix, grâce au roi René, et à Paris, grâce à M. Georges. Et les confusions ? Alors non, ils ne viennent pas que d'Aix. Le calisson n'est pas une marque déposée. Il n'y a pas d'IGP sur les calissons ? Il n'y a pas d'IGP, la seule bonbon qui a une IGP, c'est la bergama de Nancy. C'est le seul bonbon qui l'a. Calisson d'Aix, ils l'ont demandé plusieurs fois, ils ne l'ont toujours pas obtenu. Comme le Nougat de Montélimar, il ne l'a toujours pas obtenu. On peut faire du calisson, ce n'est pas déposé, ce n'est pas une marque à déposer. On peut le faire sur toutes les formes, sur tous les parfums. Voilà, c'est ça. On a cette remarque de Claude qui nous dit, il y a quelques semaines, j'ai vu dans une épiserie. Regardez d'ailleurs, ici, on a un calisson qui est de Saint-Rémy-Provence. Il n'y a pas la même forme et c'est qu'on prend du calisson. Et il y en a à la banane, paraît-il. Oui, aujourd'hui, on peut en faire au chocolat, à tous les parfums. À partir du moment où vous mettez un parfum dans la pâte d'amande, vous pouvez faire du... D'accord. Et puis, le glaçage, il suffit de faire un glaçage. Aujourd'hui, le calisson, c'est comme le... Aujourd'hui, le calisson, c'est comme le macaron de Paris. Il est déclinable à tous les parfums. Ça reste du calisson. Bon, il y a quand même des belles histoires autour des confiseries. Fabien, tu vas nous en raconter quelques-uns. Je vais vous parler de Denis Jullumier, un citoyen qui habite près de chez moi, un voisin pour ainsi dire, mais aussi... Un ami. Presque. Disons-le. Mais aussi le patron de Delice Chocolat, dont la spécialité est de racheter donc des vieilles entreprises de confiseries qui tombaient en faillite, en décrépitude, dont la production était à l'arrêt pour leur donner une seconde vie, une seconde chance. Donc, il a acheté. Sauf des bonbons. Tu sais que le coquelicot de Nemours que tu as présenté tout à l'heure, c'est lui qui l'a racheté, une confiserie qui date de 1870. Attention, il vient d'en racheter deux autres à son catalogue. Les bûchettes sénonaises. De sens donc, une confiserie qui date d'un siècle déjà. C'est un petit bonbon fêté, praliné, noisette, délicieux. Puis, le chasse-blot de Fontainebleau, à base de chasse-là. Tout le monde sait ce que c'est le chasse-là. C'est un raisin, un cépage extrêmement célèbre de mon coin, bien évidemment. Extrêmement apprécié par François 1er. Qui était de ton coin aussi. Et donc, effectivement, Fontainebleau. Donc, toutes ces petites confiseries sont à vendre dans quatre magasins qu'il a, ce Denis Jules Mier, et sur, bien évidemment, Internet, car il compte faire l'export et en vendre au monde entier son site déliceschocolat.com, évidemment. Et les bûchettes, on en trouvait il y a quelqu'un ? Oui, la bûchette, en fait, c'est un dérivé de la mascotte. La mascotte qui est un feuilleté, praliné. Qui était plus long. Voilà, c'est ça. C'est des petites bûchettes, pralinées, feuilletées. Aujourd'hui, on le décline sous plusieurs formes. Voilà, on la voit, la petite bûchette, quand même. Voilà, on a cette remarque de Marianne qui nous dit « Lorsque je mange des oursons guimauves, je ne reconnais pas le goût de ceux que je mangeais. » Enfant, comment ça se fait ? Est-ce que vous avez une explication à ça ? Parce que, si vous voulez, tu veux y répondre. Tout simplement parce que le calisson créé en 1962, ce qui est assez récent, n'a pas été déposé. Mais là, on parle de l'ourson. Oui, l'ourson. L'ourson n'a pas été déposé non plus. Ça n'a pas été déposé. À partir du moment où un produit n'est pas déposé, ne devient pas marque déposée, ne devient pas protégé par le brevetage, par le brevet, ça n'a pas été breveté. À partir de là, tous les confiseurs de France, industriels y compris, ont le droit de copier un produit. Mais il y en a un quand même authentique, le plus premier. Oui, il y en a un, le tout premier, créé en 1962 chez moi, dans le nord de la France. C'est celui que je vends dans ma boutique et incontestablement, j'en ai goûté plein. Oui, mais là, on a vérifié, effectivement, vous allez pouvoir le goûter. Il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville. Ça, c'est assez étonnant. On se rend compte qu'il y a une vraie différence parce que c'est vrai qu'on en trouve sur toutes les marques. Aujourd'hui, même des marques de distributeurs peuvent faire des oursons. Mais on a l'impression que ce n'est pas la vraie recette. La guimauve n'est pas du tout la même. Et là, on retrouve ce goût-là dans ce petit ourson, finalement. La guimauve est beaucoup plus faible. C'est ce que les gens viennent chercher chez nous, avec des recettes qui ne changent pas, avec des bonbons qui sont les mêmes depuis 3-4 générations. L'ourson fouquet. Oui, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est de la guimauve enrobée de chocolat au lieu. Alors, ce n'est pas la recette de l'ourson, mais c'est ce que viennent chercher les gens chez nous. On a des gens adultes, âgés, qui viennent en se souvenant de boîtes d'acidulés sur la table de Noël lorsqu'ils avaient 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ça anime les souvenirs. Je suis un vrai bec sucré, nous dit Julien, mais le prix me freine un peu. Pourquoi ces confiseries sont-elles aussi chères ? C'est un peu plus cher, les bonbons artisans. C'est un peu plus cher, incontestablement. Qu'est-ce qu'on paye alors ? Le savoir-faire ? Le savoir-faire. La confiserie, c'est un métier de main-d'oeuvre. L'étape, le gap entre l'artisanat et le premier niveau de mécanisation est très important. Donc, ça reste un métier de main-d'oeuvre. Tout est fait de façon totalement manuelle chez nous. Les pâtes de fruits, les fondants, les caramels et la matière première, l'ingrédient. Quand on fait un fondant, on choisit une huile essentielle très particulière que n'utilisent pas des fabricants qui font ça en grande quantité. Et les colorants, la gélatine animale, on peut en trouver aussi dans les confiseries traditionnelles ? En l'occurrence, chez nous, on n'utilise que des colorants naturels, de la betterave pour le rouge, de la ribofamine pour le bleu, pour le jaune. On fait des mélanges. Donc, nous, on utilise exclusivement des colorants naturels et pas de colorants dans le cas des pâtes de fruits, puisque, effectivement, c'est le fruit qui colore. Après, effectivement, on est susceptible d'en trouver. Je ne peux pas répondre au nom de tous les artisans. La gélatine de porc, par exemple, vous n'en utilisez pas ? On n'utilise plus de gélatine, quelle qu'elle soit, et on a une recette de guimauve sans gélatine. Alors, justement, la guimauve, on y vient, parce que vous, c'est une spécialité ? La gélatine, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, non, c'est pour informer les gens. La gélatine, c'est, à part si on a des restrictions alimentaires, qu'elles soient religieuses ou autres, mais je veux dire, la gélatine, c'est du collagène. Notre corps l'assimile très, très bien, et on en a même besoin pour nos articulations. Il ne faut absolument pas banaliser la gélatine. C'est les produits industriels qui vont utiliser dans ces gélatines, des produits chimiques et autres, mais ce n'est pas la gélatine qu'il faut mettre. C'est les produits autres qu'on rajoute dans cette gélatine. Alors, vous nous parliez des guimauves, vous nous disiez que vous, c'est un peu votre spécialité. Exactement. Forcément, la différence, là, entre l'artisanale et de l'industriel, elle va se ressentir au niveau du goût. Là, vous avez des... On a de la guimauve artisanale. On la ressent tout de suite au niveau du goût, on la ressent tout de suite au niveau de la texture. Quand on fait une vraie guimauve, vous savez pourquoi on appelle ça de la guimauve ? Celle-là, c'est la vôtre, la plus grosse. On appelle ça de la guimauve parce qu'à l'origine, on n'utilisait pas des gélatines, justement, pour fixer le blanc d'œuf. La guimauve, c'est une meringue suisse, c'est un blanc d'œuf qu'on va monter à chaud avec un sirop à 130 degrés, et on va y incorporer un peu de gélatine pour fixer cette émulsion. À l'origine, on faisait des guimauves à la maison, on allait ramasser les racines de mauve, la mauve blanche, c'est une plante qui pousse dans tous les prés. Cette plante tient dans sa sève une gélatine naturelle qui n'est malheureusement pas suffisamment collante pour que ça tienne dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une guimauve avec de la gélatine de guimauve qui va tenir au-delà de 2-3 jours, mais c'est ça l'origine de la guimauve. Alors, quelle différence entre les deux guimauves ? Vous sentez, vous, la différence ? Oui, mais je n'arrive pas vraiment à la définir. Non, non, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de la guimauve qui ne fait pas trop guimauve. Il n'y a pas ce côté... Oui, parce que guimauve, quand on parle de guimauve, vous voyez les grosses lanières qui sont là, c'est ça, là. Quand on pense guimauve, on pense à ça. Pourquoi ? Parce que c'est le principe de la fête foraine, quand vous allez à la fête foraine, et que vous voyez le confiseur qui tire le sourd, et que ça tourne, et plus on va le tourner, et plus on va avoir quelque chose d'onctueux et d'aéré, parce qu'on aura incorporé dans ce sucre 10% de blanc d'œuf. Et là, maintenant, c'est fait mécaniquement, c'est une machine à deux bras qui va étirer le sucre pendant plusieurs heures, et on va obtenir cette texture de guimauve. C'est la texture. C'est vrai que la texture n'a rien à voir. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez replongé un petit peu en enfance le temps de ce dossier. Et merci à Judith Barsessa qui vous y a invité.